Merci, M. le Président. Voilà, Madame la Commissaire, et vos propos l'ont illustré, une Europe que nous aimons. Voilà l'Europe telle qu'elle devrait continuer à se construire, c'est-à-dire cette recherche d'équilibre entre une Europe qui porte une force économique, une vision économique, et qui en même temps ne considère pas que sur tous les sujets la régulation soit une mauvaise chose. Une Europe qui régule dans un sens positif, une Europe qui prend acte du fait qu'une financiarisation éhontée de l'activité économique peut nuire à une vision, et ça a été très bien dit par M. Koferati, peut nuire à une vision à moyen et à long terme. Notre industrie s'est aussi construite parce que des capitaines d'industrie, comme on disait à l'époque, ont eu une vision à moyen et à long terme pour plusieurs générations. C'est ça que souvent d'ailleurs les petites entreprises, les PME, portent, et c'est ça que ce texte a vocation à réintroduire au niveau des grandes entreprises. Elle nous rappelle quelque chose de simple, cette législation, que la transparence, et vous avez utilisé ce mot Mme la Commissaire, et vous avez eu raison de l'utiliser, la transparence ne doit pas s'arrêter au seuil des grandes entreprises. Je comprends très bien la volonté qui est celle d'un certain nombre de, à la fois de dirigeants et en même temps de politiques, de faire en sorte que ne pèse pas sur l'entreprise trop de lourdeur qui l'empêcherait de pouvoir se développer. J'entends cet argument, mais pour autant, la liberté absolue, la dérégulation absolue, n'a pas et ne porte pas ses fruits d'une manière générale. Nous devons trouver cet équilibre entre cette nécessité du moyen et du long terme et cette nécessité des financiers d'avoir des retours à très court terme sur les investissements qu'ils produisent. Voilà quel est le travail qui a été accompli. Voilà votre volonté, celle qui a été celle du Parlement, de réorienter vers l'économie réelle un grand nombre d'investissements financiers. Je ne re-rentrerai pas dans le détail, puisque ça a été très bien expliqué précédemment sur les points de transparence que nous avons acquis. Je préciserai en tant qu'écologiste que je me réjouis que la question des risques environnementaux et sociaux soit également prise en compte et constitue un nouveau guide et un nouvel avenir pour l'Union Européenne. Merci. Merci à vous. Mme Ferrara, pour l'EFDD, pour une minute, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Président. Trasparence, contrôle et sostenibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada